Je n'avais pas du tout de vision du métier que je pourrais faire dans ma vie. J'étais un cancre à l'école, j'étais dyslexique, dysorthographique, ce qui fait que j'avais un peu de mal avec les études. J'avais une famille qui n'avait pas d'argent, qui étaient en fait des immigrés, qui, rescapés de la Deuxième Guerre mondiale, vivaient à Paris. Mon père était commerçant, ma mère ne travaillait pas. Et le travail, c'était le moyen de nourrir la famille, évidemment. Et donc, je ne savais pas que le travail pouvait être un plaisir. J'ai découvert, après, que le travail était un plaisir et c'est vrai que ça a changé ma vie. Un jour, après avoir fait deux ans de maths physique, j'ai vu qu'il y avait des maîtrises d'informatique. Je n'avais aucune idée de ce qu'était l'informatique, mais j'avais compris que, dans les années 70, l'informatique, ça allait ouvrir des débouchés. Et donc, débouché, donc travail, et donc je trouverais facilement du travail. Donc j'ai fait un master, une maîtrise d'informatique. Et puis, pendant ma carrière, il m'est arrivé un jour de venir faire des interventions dans une agence de pub. Et là, j'ai trouvé que l'agence était un lieu formidable. Il est rare que, dans la publicité, on ait à travailler sur des sujets pénibles. Et donc, j'ai trouvé que l'ambiance de travail était formidable. Et donc, j'ai commencé, en tant que responsable d'informatique, dans une agence qui s'appelait Young & Rubicam, une agence américaine. Et puis, de fil en aiguille, je suis passé au management d'agence. Et j'ai dirigé un groupe américain qui s'appelle TPWA, et que j'ai dirigé pour la France, dans la plus grande partie de ma carrière. Quand j'ai commencé à travailler, je le vivais comme une contrainte, un mal nécessaire, mais bon, je gagnais ma vie. Et gagner sa vie, c'était, pour moi, primordial. Pouvoir acheter à manger, à nourrir sa famille, pouvoir faire des enfants et savoir qu'on pourrait les élever, c'était hyper important. Et puis, au fur et à mesure de la carrière, mes salaires ont évolué plutôt très bien. Et donc, l'argent n'a plus été une contrainte, si j'ose dire. Et donc, la motivation par l'argent n'était plus du tout ma motivation. Ma motivation, c'était de faire grandir l'entreprise et de faire que les gens qui travaillaient soient heureux. soient heureux dans leur travail, on va dire, puisque le travail n'est évidemment pas le seul centre d'intérêt de la vie des hommes. Je pense que le travail est une libération. C'est terrible de dire ça, hein, mais le travail est une libération. On a besoin d'un travail pour se structurer et pour gagner sa vie, aussi. Et que quand on trouve un travail où on est bien, ça aide beaucoup dans la vie. Enfin, c'est une évidence. Des moments douloureux, il y en a. Il y en a notamment dans les rapports humains. Des moments douloureux, c'est que dans une agence de pub, on a des hauts et des bas. On a des moments où on gagne des budgets, on a des moments où on perd des budgets. Et quand on perd un budget, on est obligé de licencier. Enfin, si on n'en regagne pas très vite. Donc il y a des moments où on est obligé de licencier. Et on se sépare de gens. Alors certes, ce sont des gens plutôt jeunes, dont on se dit qu'ils vont retrouver du travail. Mais c'est jamais simple de se séparer de gens. Et il faut leur annoncer. Il faut avoir le courage de les voir. et pas déléguer l'annonce à un ADH. Leur expliquer et faire qu'ils repartent positivement, si l'on peut dire, dans l'entretien de départ. C'est compliqué. Et c'est très pénible aussi, évidemment, pour la personne qu'on vire, mais aussi quand on est de l'autre côté du fauteuil. Ce qui me manque, c'est pas de travailler, c'est l'impression d'être moins utile. Quand on travaille, ça c'est pas lié à la profession, c'est lié au fait d'un jour d'être à la retraite et de ne plus être nécessaire. De ne plus être nécessaire. L'entreprise, à horreur du vide, donc l'entreprise continue, elle continue. Vous pouvez vous penser qu'elle aurait mieux fait avec vous ou moins bien fait avec vous qu'elle le fait, mais en tout cas, elle continue sans vous. Et les gens vous oublient, à part quelques personnes qui sont devenues des amis. Et encore, pas tous. Il y a des gens dont on se croyait qu'ils étaient des amis et puis qu'ils font disparaître parce qu'ils n'ont plus besoin de vous. Mais le travail ne manque pas. C'est sans doute les liens sociaux qui manquent. Si je devais refaire, je referais des choses très différentes. Si je devais refaire, je pense que je prendrais une caméra et je me dirais que je suis capable de faire des films et que je peux filmer des gens et vivre de ça. J'aurais dû faire votre métier. Je m'appelle Gérard Sicurel. J'ai dirigé des groupes de communication. Maintenant, je regarde les hommes vivres. Je suis, comme on dit, retraité. Vous avez faites les films très expressifs. J'aiчто.